Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Tales of Kanzara. On va voir les différents bibelots que propose le jeu et surtout en quoi ils vous seront utiles. A noter que certains d'entre eux sont juste incroyables. Et bien let's go ! A présent, il va être question de parler des bibelots. Ceci. Il s'agit d'éléments un petit peu particuliers que vous allez devoir trouver et je vous garantis que pour les obtenir ce ne sera pas forcément évident. Parce que ce sera des parcours où il y aura beaucoup d'obstacles, généralement c'est les zones les plus dures du jeu, et à la fin de ces parcours-là, on obtiendra ces fameux bibelots. Et ces bibelots nous serviront à quelque chose, c'est un genre de bonus. On va les voir les uns après les autres et voir quels sont ceux qui pourraient vous être utiles ou non. Donc je me rends là, pas nécessairement, mais comme ça on peut faire les modifications qui s'imposent si on le souhaite. Donc regardons déjà celui-ci, Esprit Vengeur. Lorsque Zo subit des dégâts d'un ennemi, il reçoit de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est-à-dire qu'en soi, quand vous allez prendre des dégâts de la part d'un ennemi, vous voyez en bas, il y a une espèce de jauge. Donc on a d'abord notre barre de vie en jaune, et juste en dessous, on a cette jauge, justement, cette barre en rose, et c'est ça qui va être l'esprit. Et bien en fait, à chaque fois que vous allez affronter des ennemis, ou que vous allez prendre des dégâts, cette jauge va augmenter, et grâce à celle-ci, vous allez pouvoir vous soigner. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre de cette jauge-là pour pouvoir vous régénérer de la vie. Donc d'une certaine façon, ce bibelot-là, l'esprit vengeur, va vous permettre de vampiriser l'ennemi. En gros, il vous mettra des dégâts, et grâce à ceci, vous allez vous soigner. C'est pas tout à fait du vampirisme, mais dans l'idée, on a bien compris que grâce aux dégâts que l'on va prendre, on va pouvoir se soigner. Donc c'est forcément intéressant. Ensuite, esprit exalté, maintient les ennemis en l'air lors des combats, augmente la quantité d'esprit gagné. Bah, si on s'amuse à les mettre tout le temps en l'air, les ennemis, forcément que ce sera utile. Ensuite, esprit accru, augmente la quantité d'esprit obtenu en causant des dégâts aux ennemis. Donc, plus vous allez frapper les ennemis, plus cette jauge va augmenter rapidement. Sachez qu'elle augmentera de toute façon, mais grâce à ceci, elle augmentera encore plus vite. Ensuite, posture de combat, les dégâts causés en propulsant les ennemis les uns contre les autres, ou contre l'envent, sont augmentés. Alors, si vous, justement, vous faites ceci, envoyez propulser les ennemis les uns contre les autres, et bien oui, forcément, celui-ci sera favorable, posture finale, les dégâts causés par zoe augmentent lorsque sa santé est critique. Ben, oui, automatiquement, ça peut servir dans un mode de difficulté assez élevé. Si vous êtes vraiment toujours dans le mal, du coup, vous allez faire plus mal. Ou alors, ça peut être dans un système un petit peu hardcore, vous voyez, où vous faites exprès d'être dans le mal pour pouvoir faire plus mal aux ennemis, y aller un petit peu plus vite. Posture héroïque, les dégâts causés par zoe augmentent lorsque sa santé est pleine. Donc, si vous ne prenez jamais de dégâts, à ce moment-là, ça aussi, c'est génial. Vous allez faire plus mal quand vous allez être full. Âme de pierre, zoe résiste mieux aux dégâts de corps à corps. Ben, ça, oui, c'est très intéressant si vous ne faites que du dégâts de vous faire affronter les ennemis de corps à corps, ou vous vous faites toucher par un ennemi, donc, au corps à corps. Ça sera forcément bien. Ensuite, âme illusive, zoe résiste mieux aux dégâts des projectiles. Donc, si vous faites tout le temps tirer dessus et que vous prenez cher, ben, autant avoir ce bibelot-là sur vous. Ensuite, âme indomptable, zoe résiste mieux à tous les dégâts lorsque sa santé est critique. Eh bien, ça, c'est génial, dans le sens où si vous êtes vraiment dans le mal, ben, à ce moment-là, quand vous allez vous faire tabasser, vous allez prendre beaucoup moins cher et ça va être génial pour la survie. C'est formidable pour la survie. Par contre, si vous n'êtes jamais dans le mal, j'ai envie de vous dire, ne l'activez pas, celui-ci. Bon, OK, je viens de découvrir un peu celui-ci. âme prospère, la quantité d'ulogy remportée en vainquant des ennemis est augmentée. J'ai envie de vous dire, celui-ci, prenez-le. Ne cherchez même pas à comprendre, allez le chercher tout de suite. Mettez-le directement, ne vous posez pas de questions, parce que ça, c'est vraiment une dinguerie. Celui-ci, à l'avoir immédiatement. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez vaincre des ennemis, votre quantité d'ulogy va augmenter. Qu'est-ce que l'ulogy ? Eh bien, l'ulogy, c'est ça. Vous voyez, quand on va dans les compétences, tout à fait en bas, on a le cercle ici qui monte. Et ceci vous permettra donc de le faire monter plus rapidement et de pouvoir upgrade vos compétences plus vite. Donc, oui, c'est indispensable. C'est vraiment quelque chose à avoir si vous voulez progresser rapidement sur les compétences et être plus efficace au combat. Donc, il n'y a même pas de questions à se poser par rapport à ça. Enfin, pour terminer, l'esprit vigoureux, la santé obtenue en se soignant augmente considérablement. Donc là, dans un mode de difficulté important, vous prenez cher, ce sera très intéressant. À présent, comme on a vu les différents bibelots, vous voyez tout à fait au centre, là, il y a quatre cercles dans lesquels je peux ajouter différents bibelots. Sachez qu'au début, il n'y en a pas quatre, il n'y en a qu'un seul. Il va falloir les obtenir, ces cercles en plus, pour pouvoir ajouter plus de bibelots sur vous et donc être un petit peu plus complet. Donc, dans un premier temps, pour en avoir plus, vous allez sur la carte. Ici, il y a différents endroits. Alors, sur certaines parties de la carte, pas partout. À certains endroits, notamment ici, les grandes falaises, on a un rituel d'esprit. Ce sera donc un ensemble de combats qu'il faudra compléter et en réussissant à vaincre toutes les vagues ennemies, vous allez pouvoir avoir accès à, justement, cet élément qui va se libérer. Et donc, des rituels d'ennemies, il y en a trois. On en a encore un ici, à cet endroit. Et si on regarde sur la carte, il y en a encore un. Voilà, il est là, on monte Itoshka. Et en fait, en réussissant à faire ces trois, là, vous allez avoir, entre autres, et pas seulement, vous allez obtenir, donc, justement, ces cases manquantes. Donc, sachez que ces combats ne seront pas évidents du tout, mais vous permettront d'acquérir des emplacements supplémentaires pour vos bibelots et vous serez encore plus efficace au combat et meilleure survie, enfin... Beaucoup d'éléments qui vous seront favorables. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été profitable. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada